Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï, camarade depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens, il est 4h50 ici à Bruxelles, donc 2h50 à Conakry, chers compatriotes guinéens. Le thème d'information, il est question de, c'est le premier point en fait, de la non-participation de Alpha Condé à cette conférence économique, je dirais financière organisée par Macron à Paris. C'est une grande victoire pour les guinéens, les combattants pour la démocratie, chers compatriotes guinéens. De deuxième point, je vais donc parler également, disons, des réactions. Si, il y a eu des réactions, des réactions, je veux dire, aux sanctions. Disons que l'Union européenne, donc, est en train de prendre, donc, contre 25 personnalités politiques du pouvoir dictateur d'Alpha Condé. Chers compatriotes guinéens, il y a eu des réactions. Ensuite, enfin, je parlerai, il ne faut pas l'oublier, nous ne l'oublions pas, Castori Fofana, vous vous rappelez, le déguerpissement, les maisons cassées à Conakry, qui a donné l'ordre, nous ne le savons pas. Castori Fofana avait promis de trouver, en fait, le ou les auteurs, chers compatriotes guinéens, qui a donné l'ordre de casser des maisons, disons, au-delà, vous comprenez, de l'ordre donné par Alpha Condé, chers compatriotes guinéens. Je vais en parler aussi. Alors, très rapidement, nous sommes le matin, il ne faut pas de la Guinée, nous ne regardons pas la montre pour parler de la Guinée, de la politique guinéens, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, le premier point, écoutez, c'est une grande victoire pour tous les Guinéens. Nous sommes ravis, nous sommes contents, c'est vrai, c'est une écrasante victoire, c'est vrai. J'avais dit au départ, quand Alpha Condé a tripâtué la constitution, qu'Alpha Condé a triché les élections présidentielles, disons, dernières, j'avais dit, certains disaient, bon, écoutez, c'est foutu, Alpha Condé a son troisième mandat. J'ai dit, non, mais c'est maintenant que le vrai combat commence. Le vrai combat commence, chers compatriotes guinéens, le combat des argumentations, le combat, c'est-à-dire dans tous les domaines. Parce que là, toutes les options sont sur la table pour combattre Alpha Condé. Et cette option-là, nous avons le fruit, l'effet est là, chers compatriotes guinéens. Alpha Condé, qui devait participer normalement, à l'instar de tous les autres chefs d'État africains, et même dans le monde, qui étaient à Paris pour, disons, une rencontre importantissime, parce qu'il est question de parler de l'économie, il est question de parler, ou il était question de parler, donc, des finances, n'est-ce pas ? Les finances, la Guinée en a besoin, sérieusement, actuellement. Alors, on a tellement besoin, on se demande, mais alors, pourquoi la Guinée n'y était pas, n'est-ce pas ? Et Alpha Condé n'a pas été invité, chers compatriotes guinéens. D'abord, il y a eu des rumeurs auparavant qu'il devrait y être, et finalement, nous nous sommes mobilisés, nous avons dit non, s'il vient, jamais, si jamais il se présente, on se fera entendre, chers compatriotes guinéens. Alpha Condé, finalement, n'est pas venu. Nous, nous avions été entendus par, donc, les organisateurs, par Macron, par l'Union Européenne, chers compatriotes guinéens. C'est très important, c'est, disons, s'il faut lire, cette sanction. C'est une sanction à l'encontre de Alpha Condé, chers compatriotes guinéens. C'est très important, je vous le dis. Alors, c'est normal qu'en Guinée, dans de telles circonstances, que, en fait, les fanfaronnes sur place à Conakry, n'est-ce pas ? Je vais en parler tout à l'heure concernant les sanctions, chers compatriotes guinéens. Alors, je dis bien, Alpha Condé n'était pas à Paris. Franchement, c'est très important. Alpha Condé, au lieu d'être à Paris, finalement, pour essayer, disons, essayer de rationaliser cette sanction de l'Union Européenne. Alors, je crois, maintenant même, il se promène dans des pays, en fait, des dictatures vers l'Afrique de l'Ouest, Oganda, Érythrée, etc., etc. On dirait qu'Érythrée et Oganda, ce sont ces pays qui, franchement, intéressent la Guinée concernant le développement du pays. Surtout, en ce qui concerne les financements chers compatriotes guinéens. Alpha Condé, donc, je dis bien, je l'ai dit très bien, dit que le combat commence. Et là, c'est le vrai combat. Alpha Condé a besoin de l'argent, il ne peut pas l'avoir. Alpha Condé a besoin d'entretenir, disons, son troisième mandat, il ne pourra pas. J'ai toujours dit aussi que, écoutez, le mensonge fera entrer la femme dans la maison. Disons, il ne la fera pas asseoir. Et c'est ce qui se passe actuellement, n'est-ce pas, chers compatriotes guinéens. Le deuxième point. Alors, toujours dans ce cadre des sanctions, l'Union européenne décide donc de viser 25 personnalités guinéennes, disons, du pouvoir dictateur d'Alpha Condé. 25 personnalités, c'est très important. Je crois que c'est un autre moyen efficace de lutter contre la dictature. C'est vrai, parce qu'on a remarqué Alpha Condé, pour de simples manifestations, comme prévu dans la Constitution guinéenne, se manifester, dire non à la dictature, non au non-respect de la légalité. Alpha Condé utilise des armes, et tue pour l'intimider. Alors, nous sommes des êtres humains, nous pouvons bien sûr insister à se manifester. Mais écoutez, quand on a affaire à un barbare, un monsieur inhumain, insensible, qui tue comme il veut, qui tue pour libre. Écoutez, si vous continuez à manifester, nous tions. Quand nous tions, quand vous verrez les mots, la prochaine fois, vous ne sortirez pas pour manifester. Alors, face à un tel individu, nous jouons l'intelligence, nous jouons la tête, nous essayons en fait un autre terrain, celui des sanctions, chers compatriotes guinéennes. Alors que les 25 personnalités soient visées, n'est-ce pas, n'hésitez pas en détail, en fait, en détail ces sanctions. De toute façon, 25 personnalités sont visées, et cela aura des effets très clairs. Des effets, oui. Déjà, on a des réactions de la part, des réactions depuis qu'on a créé, de certaines de ces personnalités visées. Il est question par exemple de Thibaut Camara. Thibaut Camara, nous connaissons, nous parlons beaucoup de cet homme dans ces jours-ci. Thibaut Camara, qu'est-ce qu'il dit en réaction, disons, relativement à ces sanctions qui pourraient tomber, en fait, concernant 25 personnalités guinéennes. Alors, Thibaut Camara parle de la, disons, souveraineté nationale, que la Guinée est un pays souverain, n'est-ce pas ? Alors, il n'y a pas question, donc, de s'immiscer dans les affaires guinéennes, n'est-ce pas ? Ça fait rire, ça fait rire, parce que Thibaut Camara, lui, facilement, on peut le reprendre. C'est vrai, je dis bien, Thibaut Camara, il doit démissionner, ce monsieur doit démissionner. Thibaut Camara, qui était capable de dire que, quand il était en 2014, même en 2016, quand il était du côté de l'opposition, en fait, ou même à l'exil, il disait très clairement qu'Alpha Condé, en fait, toutes les options sont bonnes pour le faire déloger. Toutes les options, s'il vous plaît, n'est-ce pas ? En plus de demander des sanctions internationales contre le régime d'Alpha Condé, il a demandé que toutes les options sont bonnes, dont la rébellion, la force physique, les armes, Thibaut Camara était capable de le dire. Et aujourd'hui, Thibaut Camara, aujourd'hui, nous sanctionnons, en fait, l'Union Européenne veut sanctionner certaines personnalités du pouvoir. Thibaut Camara, maintenant, qui est le griot d'Alpha Condé, alors il est capable, il ose dire que, écoutez, la guerre est souveraine, alors pas question de s'immiscer, de se mêler de ses affaires, chère contre le régime. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Thibaut Camara, nous le connaissons, c'est un monsieur, je dis bien, qui a un problème avec son soi, n'est-ce pas ? Et quand on a un problème avec son soi, écoutez, on n'est plus capable de raisonner, n'est-ce pas ? On n'est plus capable de raisonner. Et quand on ne raisonne pas, écoutez, on n'est plus humain, chère contre le régime d'Alpha Condé. Thibaut Camara est dans ce cas-là. Thibaut Camara, c'est cela. Très bien. Alors, il y a eu autre réaction de Haribo, je crois que c'est Haribo, Baïdi Haribo. Alors, qu'est-ce qui dit Baïdi Haribo, face à cette nouvelle que 25 personnalités guinéennes seront visées ? Alors, qu'est-ce qui dit Haribo ? Il dit, écoutez, Facebook, la Guinée a eu son indépendance, vous voyez, que la Guinée a eu son indépendance, ce n'est pas à travers le réseau social Facebook, n'est-ce pas ? Ce n'est pas le Facebook qui a donné l'indépendance à la Guinée. C'est quand même incroyable. Nous voyons que ces gens-là sont finalement le dos au mur, ils ont le dos au mur, c'est vrai. Ce n'est pas Facebook qui a donné l'indépendance à la Guinée. Très bien. Alors, oui, d'accord, Facebook n'a pas donné l'indépendance à la Guinée. Nous sommes au XXIe siècle, l'époque, effectivement, de la grande communication, n'est-ce pas, mondiale, globale. Vous comprenez ? Facebook ne donne pas l'indépendance, mais Facebook, aujourd'hui, permet, effectivement, de dénoncer, en fait, également des comportements inhumains de certains, en fait, de certains pouvoirs. Ça, c'est très important. Parce que, écoutez, Baïdi Haribo, lui-même, quand il était du côté de l'opposition, je crois qu'il critiquait sévèrement Alpha Condé. C'est vrai, il avait dit qu'Alpha Condé était un homme qui n'aimait pas la Guinée, qui n'était pas une patrouille, il est venu pour se mettre la paga en Guinée. À travers quel réseau social Baïdi Haribo a passé cette communication ? À travers les réseaux sociaux, Facebook surtout, n'est-ce pas ? Maintenant, il oublie tout, aujourd'hui, il est avec Alpha Condé, alors Facebook est un tout un problème sur le compétent guinéen. Là, nous, nous comprenons. Ensuite, il y a une autre réaction. La réaction du premier ministre, excusez-moi, du premier ministre Kassoui Fofana. Qu'est-ce qui dit Kassoui Fofana ? Alors, il dit, écoutez, face à ces menaces, il dit, écoutez, nous ne reculons pas, nous résistons, nous sommes ce que nous sommes, nous continuons, c'est le compétent guinéen. Alors, voilà, ça, c'est la réaction du premier ministre. Alors, nous nous disons, mais nous nous disons, qui demande à Kassoui Fofana de reculer, n'est-ce pas ? Nous, nous, ce que nous, nous savons, ce que nous, nous savons, écoutez, la Guinée est une réplique démocratique qui doit respecter les principes, qui doit respecter le droit, qui doit respecter les libertés, en fait, des citoyens, n'est-ce pas ? Alors, si ce n'est pas le cas, effectivement, nous luttons et les sanctions, une autre forme de lutter contre, en fait, ces barbares au pouvoir en Guinée. Alors, Kassoui Fofana, n'éluquille pas, ça ne nous intéresse pas, nous, nous faisons ce qu'il faut pour que la Guinée, finalement, retrouve le bon chemin, cher compteur guinéen. Très bien. Le dernier point, le troisième point, le dernier, il est question, en fait, ne l'oublions pas, en fait, vous vous rappelez très bien qu'il y a eu, Kassoui Fofana avait dit à un moment donné que, en fait, le pouvoir ne savait pas d'où venaient les ordres, l'ordre ou les ordres, en fait, de casser certaines maisons à Conakry, au-delà des consignes données par le chef de l'État, parce qu'il était question, en fait, de déguerpir tout domaine où toutes les maisons, en fait, disons, se trouvaient sur la voie publique et non aller au-delà. Alors, Kassoui Fofana disait que, en fait, les casses, donc, au-delà des voies publiques, parce que ça, l'ordre n'était pas donné par le pouvoir. Alors, tout de suite, la réaction, c'était de dire que, bon, écoutez, une commission, en fait, d'enquête, donc, établie, donc, encouragée, facilitée par le chef de l'État, Alpha Condé, pour, en fait, mener l'enquête. Alors, où l'on en est avec cette enquête, chef de l'État ? Pourtant, c'était facile. C'est facile, s'il vous plaît, c'est facile. Les maisons ont été cassées, n'est-ce pas ? Pas la nuit, en pleine journée, avec les buts de jet, les machines grosses comme la montagne, n'est-ce pas ? Avec des chauffeurs visibles, les machines dans lesquelles c'est le carburant. Et d'où vient le carburant ? Il faut de l'argent. Qui donne l'argent ? Mais écoutez, c'est très facile. Ces chauffeurs, là, où sont-ils ? Ce sont des fantômes ? Sont-ils des fantômes ? On ne peut pas les voir ? On peut les voir, chef de l'État. Alors que Kassoli Fofana ne se moque pas de nom, c'est vrai, ça a été toujours comme ça. Je pense que ça a été savamment, en fait, orchestré, préparé. C'est-à-dire, ils ont dit, bon, écoutez, cette affaire de dégabissement, nous sommes en train de déconner. C'est le pouvoir qui le dit. Nous sommes en train de déconner. Kassoli lève la main. Bon, écoutez, moi, je peux faire quelque chose. Alors, disons que nous ne savons pas d'où est venue l'orge, n'est-ce pas ? Et on s'arrête là. On dit, bon, il y a une commission qui est créée, on s'arrête là. C'est les Guinéens. Dans quelques temps, ils vont oublier, ça va passer à autre chose. Nous ne l'oublierons pas, Kassoli. Nous ne l'oublierons pas, Kassoli Fofana, c'est vrai. Alors, mais le problème, c'est que nous savons tous aussi qui a donné l'orge, donc, des dégapiers. C'était Alpha Condé, clair et net. Nous avons, en fait, sur les supports informatiques, toutes les preuves, les vidéos de Alpha Condé demandant, donc, de casser tout, chef de l'État. Alors, ne l'oublions pas, de toute façon, en parlons, en parlons-en, c'est-à-dire, où est, donc, cette commission d'enquête, commission nationale d'enquête concernant les maisons cassées à Konakry. Kassoli Fofana doit intervenir, il faut en parler, il faut en parler. De toute façon, la Guinée, on n'est pas loin de la grande révolution, du grand changement. C'est tous les Guinéens qui sont touchés aujourd'hui, la Basse-Côte, la Moyenne-Guinée, la Haute-Guinée, la Guinée-Forestier. Et partout dans ces régions-là, ça, en fait, se revolte. La vérité ne va pas tarder à triompher sur le camp de la Guinée. C'était David Akamara, de Public7, merci pour l'écoute, bonjour.